Moigné de la situation, de ce que vous vivez en ce moment, on imagine qu'elle feutrait chez vous, comme la population, quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Quelle est l'atmosphère ? Ai-je envie de vous demander dans un premier temps autour de vous ? Écoutez, depuis ce matin, l'atmosphère, comme vous pouvez l'imaginer, est extrêmement pesante. Nous avons été réveillés par les sirènes, les bruits des contre-missiles de Iron Dome et également des missiles qui tombaient sur le territoire israélien. Tout au long de la journée, il y a eu des alertes et puis des attaques plus précises sur Tel Aviv en début de soirée, et notamment à proximité de chez nous. Et nous vivons à côté de Yafo et donc nous avons eu beaucoup d'attaques sur nos têtes. Israël est incontestablement soumis à une très forte pression. C'est une situation de guerre que malheureusement nous connaissons depuis de nombreuses années maintenant, puisque les missiles du Hamas n'est pas très nouveau. Mais il semble bien que là, nous soyons face à quelque chose de vraiment différent, totalement inattendu et d'une certaine manière sans précédent dans l'histoire d'Israël, qui doit se confronter avec les organisations terroristes et le Hamas en particulier. Il y a un sentiment de terreur, sentiment de terreur recherché d'ailleurs par le Hamas, notamment avec ces civils qui sont pris en otage. Là encore, un tournant, on le voyait il y a un instant dans ce reportage. Oui, c'est un tournant dans la guerre contre le terrorisme et c'est un tournant aussi pour la situation au Moyen-Orient parce qu'on peut imaginer que la riposte des Israéliens sera à la mesure de l'attaque que nous venons de subir. De nombreux morts, des terroristes qui se sont infiltrés dans le territoire israélien et dont nous ne savons pas pour un certain nombre d'entre eux ce qu'ils sont devenus. Ils sont toujours en train de courir certainement avec la possibilité de commettre d'autres attentats. Beaucoup de personnes qui ont été massacrées dans des conditions qui ressemblent plus à un pogrom qu'à un attentat ou qu'elles nous semblent malheureusement habituées. Des exactions, des crimes absolument inhumains, des actes de barbarie qui ont été commis par les terroristes palestiniens infiltrés. Et puis beaucoup d'Israéliens qui ont été pris en otage et qui ont été amenés pour une part d'entre eux dans la bande de Gaza. On ne sait pas ce que sera leur avenir et leur devenir. On se souvient du cas de Gilad Chalit qui était resté emprisonnier dans un cul de basse fosse pendant plus de cinq ans. Donc oui, l'angoisse est au maximum. Le pays se prépare à une guerre de longue haleine et une guerre qui va durer et qui devra apporter des solutions plus définitives aux problèmes que pose le Hamas dans la bande de Gaza. Mais de manière générale, je pense que la communauté internationale doit comprendre que rien ne sera possible au Moyen-Orient tant qu'on n'en finira pas avec les organisations terroristes qui sont pour une grande partie pilotées par l'Iran, qui les financent, qui leur fournit des moyens logistiques, qui les aident à monter des opérations de plus en plus, entre guillemets, audacieuses et ambitieuses, comme on l'a vu ce matin en Israël. Donc oui, c'est une question qui se pose à Israël, mais c'est aussi une question qui se pose à l'ensemble de la communauté internationale. Il faut arrêter de tergiverser avec les terroristes, que ce soit en Israël ou que ce soit dans le reste du monde, ceux qui s'en prennent aux populations civiles, ceux qui choisissent le moyen de la terreur pour faire avancer un agenda politique, d'ailleurs qu'on n'arrive pas à lire, parce que quels sont les objectifs du Hamas ? Le Hamas gouverne un territoire dans lequel il est en totale autonomie. Donc voilà, nous sommes face à toutes ces questions, dans une situation totalement instable. Les Israéliens ont été très largement mobilisés. J'ai entendu que quatre classes d'âge de réservistes ont été appelées. Ça veut dire qu'Israël se prépare à une offensive de longue haleine sur le front sud avec la bande de Gaza et le Hamas. Mais il n'est pas exclu que la situation puisse se dégénérer, se détériorer, aussi dans le nord du pays avec le Hezbollah. Il y a derrière, et il faut le rappeler, l'Iran. C'est l'Iran qui manipule tout ça. C'est l'Iran qui joue sa carte stratégique dans la région. Et malheureusement, le monde fait semblant de ne pas toujours comprendre. Les Américains viennent de donner 6 milliards de dollars aux Iraniens en échange de quelques prisonniers qui ont été libérés. Ces 6 milliards de dollars ont été immédiatement injectés pour déstabiliser un peu plus la région, pour nourrir les proxys, le Hezbollah, le djihad islamique, le Hamas, bien sûr. Et tout ça ne présage que de plus grandes tensions encore. Et probablement une guerre qui aura des conséquences au-delà de la région, peut-être même pour le monde entier. Nous sommes déjà en guerre avec les Russes qui ont attaqué l'Ukraine. Les Iraniens veulent porter le conflit plus largement au Moyen-Orient. Nous sommes dans une situation qui devrait préoccuper un peu plus les dirigeants de la planète. Et moins on sera complaisant avec les ennemis d'Israël, moins on sera complaisant avec les terroristes. Et plus nous serons forts pour défendre nos démocraties et assurer la paix en Europe et au Moyen-Orient et dans le monde. Mais j'espère que ce message à un moment ou un autre sera entendu. En tout cas, depuis Tel Aviv, je peux vous dire que la situation est extrêmement grave, très tendue, très angoissante. Nos enfants sont dans les abris, nos jeunes sont mobilisés pour partir au combat. Et nous-mêmes, nous ne savons pas trop ce que seront les jours qui viennent. Est-ce qu'on peut dire que ce soir, la vie en quelque sorte s'est arrêtée ? C'est tout un pays qui fait bloc, qui fait unité pour partir au combat avec des réservistes dans chaque famille qui se préparent ? Oui, on a beaucoup dit qu'Israël était très divisée ces derniers mois à cause de la réforme judiciaire. Le pays est plus uni que jamais. Nous étions aujourd'hui journée du Shabbat. Ça nous rappelle évidemment les attaques commises pendant la guerre de Kupour il y a 50 ans tout juste. Shabbat, la fête de Soukhot, la fête des enfants, la fête de la joie, la fête où on distribue des bonbons et où malheureusement aujourd'hui on a aussi reçu des missiles. Oui, le pays est uni, le pays est déterminé à se défendre parce que, vous savez, il n'y a pas un deuxième d'Israël dans le monde. L'histoire du peuple juif, c'est l'histoire de siècles et de siècles de persécution, d'humiliation, de pogroms et de massacres. La terre d'Israël, c'est le lieu où nous sommes nés il y a plus de 3000 ans. C'est le lieu où un grand nombre de juifs veulent vivre, par tous, pas tous, mais un grand nombre en tout cas veulent vivre. Et même pour ceux qui ne vivent pas ici, cette terre et ce pays a une importance considérable. Nous aimerions qu'il ait cette même importance pour l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble des croyants, pour les Européens. Les Européens connaissent bien le peuple juif. Nous avons une histoire commune qui est très ancienne. Vous vous sentez abandonné, vous, ce soir ou pas ? Vous vous sentez quelque part abandonné ? Immédiatement, non, parce que lorsque l'on regarde les communiqués, les déclarations vont toutes dans le même temps. Si Israël est attaqué, qu'on a la nation du terrorisme, Israël a le droit de se défendre. Mais vous savez, nous avons une longue expérience. Nous savons que cette unanimité ne durera pas. Nous savons aussi que même sur les plateaux des journaux télévisés, il y aura d'autres informations. Et puis on va commencer à mettre en balance le nombre de victimes côté palestinien et le nombre de victimes côté israélien. Et on essaiera de renvoyer dos à dos israéliens et palestiniens en parlant des calades, en parlant de violences qui ne seraient pas la solution. Enfin, la solution politique, tout le monde la cherche depuis 75 ans maintenant. On ne la trouve pas tout simplement avec ceux qui ne veulent pas de solution. Regardez ce qui se passe autour de nous. Les accords d'Abraham montrent bien qu'avec les pays arabes qui veulent aller vers la paix, il y a une possibilité de s'entendre, de trouver des compromis et d'avancer. Malheureusement, avec la direction palestinienne que nous avons depuis Yasser Arafat et avec Mahmoud Abbas, c'est exactement la même chose. Nous n'avons aucune perspective, tout simplement parce que cette autorité palestinienne, ces dirigeants palestiniennes poussent leur peuple au pire, n'ont jamais voulu la paix. Donc oui, on se sent seul. On se sent seul parce qu'on sait que dans quelques jours, nous serons seul et que nous devrons à nouveau nous battre, même si nous savons que partout en Europe, partout dans le monde, Israël a beaucoup d'amis. Les Juifs sont aussi respectés par beaucoup. Malheureusement, les calculs politiciens vont s'inviter dans la partie et ça sera peut-être un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, tout le monde est autour d'Israël. Demain, Israël va riposter parce qu'il a le droit de se défendre comme tout le monde l'a rappelé. Espérons que les esprits ne vont pas se tourner et que la complaisance que nous dénonçons systématiquement lorsqu'il s'agit du terrorisme palestinien va cesser. C'est aussi dans l'intérêt des Palestiniens parce que ce que l'on dit relativement peu, c'est qu'à Gaza, s'il y a une souffrance, cette souffrance est d'abord le fait du Hamas, d'abord le fait du dirigeant palestinien. Et si même en Cisjordanie ou Judée Samarie, s'il y a là aussi des difficultés, ce n'est pas, nous ne soyons pas manichéens, probablement que les Israéliens ont leur part de responsabilité. Mais disons que lorsque l'on veut être totalement objectif et que l'on constate l'état de délabrement de l'autorité palestinienne qui a la charge de 99% de la population qui vit dans ces territoires, le niveau de la corruption, l'éducation à la haine, le financement du terrorisme, écoutez, tout ça est monstrueux, ce ne sont pas des informations nouvelles. Vous avez ces informations à votre disposition, les gouvernements les connaissent par cœur, des rapports ont été émis sur tous ces sujets-là, malheureusement personne ne fait rien et on laisse les Palestiniens s'enfoncer dans la misère, on laisse les populations instrumentalisées par des dirigeants qui sont absolument odieux dans la corruption et dans des modes de fonctionnement qui ne devraient pas exister et c'est au détriment de tout le monde. Donc voilà quelle est la situation, vous savez, le choc est tellement brutal que nous vivons aujourd'hui. Nous ne nous attendions pas à une situation comme celle-là. Aussi, l'occasion de dire à ceux qui nous écoutent que personne n'est à l'abri. Si Israël a pu être surpris, n'importe quel pays du monde pourra à son tour être surpris. Alors on se souvient, on a parlé du Bataclan, on a parlé du 11 septembre, on peut parler d'autres agressions, mais ceux qui pensent qu'ils sont libérés de la menace terroriste doivent se raviser. Personne n'est en sécurité, personne n'est invulnérable et ce qui est arrivé aujourd'hui en Israël peut arriver à n'importe quel autre pays parce que derrière les terroristes, il y a des puissances extrêmement déterminées qui constituent une sorte, alors je vais le dire comme ça, mais d'axe du mal qui passe par l'Iran, par la Syrie, par la Russie, peut-être aussi par la Chine. De nouvelles alliances sont en train de se former entre certaines grandes puissances et puissances moyennes. Nous sommes dans une situation très instable. Chacun doit savoir où sont ses alliés, qui sont ses amis et quels sont les moyens et les mesures que nous devons mettre en œuvre pour protéger nos populations et assurer l'avenir de nos sociétés. Merci beaucoup, Arie Bensemoun, d'avoir témoigné ce soir sur notre antenne depuis Tel Aviv. On vous souhaite bien évidemment, on vous donne tout notre courage. C'est vrai que nous, on est ici à Paris, c'est un peu plus simple, mais nous sommes de tout cœur avec vous, bien évidemment.